là on n'est pas une négociation au risque du business on risque la vie d'une personne donc je vais pas donner des clés à des gens qui ne se seront pas formés ils n'auront pas pris les 20-30 ans de travail pour pouvoir faire ce genre d'intervention donc je vais juste expliquer qu'en fait la problématique est composée de deux éléments la personne a un manque de confiance en elle parce qu'elle a été agressée trahi généralement par des gens qui étaient censés la protéger et l'aider dans la phase de croissance d'entrée dans la vie adulte et deuxièmement elle est elle se considère comme toute personne agressée elle considère que c'est sans doute de sa faute et que l'agression ne vient pas de l'extérieur elle vient parce que elle était faite pour être une victime et c'était elle éventuellement qui avait provoqué l'agression donc oui pour savoir comment est-ce qu'on se persuade qu'on est une victime finalement toute personne agressée l'agression c'est quelque chose d'absurde il n'y a aucune raison que tu sois agressé tu vas dans la rue tu prends un coup de lap dans la gueule tu n'as aucune raison pour que le mec devait de piquer ton téléphone et donc dans ton cerveau vu que c'est aberrant que ce n'est pas possible c'est pas constructible tu peux pas expliquer pourquoi et donc tu vas chercher l'explication et tu vas dire ben en fait ouais j'ai provoqué quoi en fait dire ou je le méritais ou je le méritais ou je le méritais tu vois c'était une punition donc c'est deux éléments il va falloir les enlever et une chose qui est très importante c'est le deuxième élément justement c'est je suis quelque part coupable de l'agression que j'ai suivi d'accord et donc quand tu vas mettre le point le doigt sur le point qui fait mal tu vas poser des mots que la personne n'a jamais osé poser avant et que souvent les psychiatres et psychologues ne posent pas non plus parce qu'ils vont poser des mots à côté pour pas agresser moi je mets le mot qui touche directement là où ça a été blessé là où ça se passe et donc la personne va matérialiser regarder pour la première fois en face sans se voiler sans cacher mais elle va l'entendre avec des mots simples extrêmement simple et tu es là pour l'accompagner et à ce moment là au moment où tu mets le doigt sur là où ça fait mal tu lui montre que premièrement elle n'a jamais été à l'origine de ce mal ce n'est pas elle qui est coupable ce n'est pas elle qui a provoqué l'agression qu'elle a subie ou l'environnement et tu dis par contre maintenant que je viens de te donner la clé maintenant que je viens t'expliquer tout ça pour la première fois de ta vie là tu es responsable où tu utilises la clé pour sortir de ce merdier et tu vas reconstruire ta vie tu pourras jamais effacer le passé mais tu vas reconstruire quelque chose où tu n'utilises pas et là pour la première fois tu vas être coupable parce que tu n'auras tu auras eu la clé et tu l'auras pas utilisé et donc la personne va avoir en même temps qu'elle a eu très très mal parce qu'elle a eu des mots qui ont été posés sur les choses qu'elle a enfermé elle avait mis un couvercle dessus pour juste pour vivre pour survivre d'un couvercle donc là tu as enlevé le couvercle posé les doigts dessus mais tu n'en as pas fait un drame et tu en plus donner une clé de sortie tu as dit mais tu peux maintenant tu tu vas pouvoir que tu n'es pas quelqu'un de détruit tu n'es pas quelqu'un de stupide tu n'es pas quelqu'un de malade mental ta vie t'appartient oui avec ses douleurs tu ne les effacera pas quand tu lui mens pas tu dis pas c'est c'est fini ça n'existera plus mais ça va être vécu autrement parce que tu vas maintenant construire tu vas faire quelque chose et donc la personne va pouvoir y aller et surtout là cette fois-ci elle est responsable mais quand tu lui as donné une responsabilité tu sais quand je te parlais d'un camion des megan man huit ans complètement ils ont huit ans ils atteignent à peine les pédales du camions je leur fais faire du franchissement je lui dis je pense que tu es capable de le faire et j'ai assez confiance pour te laisser le faire d'accord donc le gamin il le fait il a peur il le fait et ça marche il prend confiance en lui ça marche est ce que tu est ce qu'à travers cette expérience finalement tu nous dis pas que on limite nos potentiels mais tout le temps on est constamment en train de limiter notre temps c'est alors qu'on pourrait limites tout le temps mais aussi tu as un autre facteur c'est les agressions que tu subis de marque qui que tu sois moi j'ai été attaqué j'ai un procès au tribunal que j'ai pris dans la gueule parce que des gens étaient en train de faire une malversation dans l'entreprise le procès moi je sais que tout est pipo tous les gens qui ont fait l'analyse ils disent c'est inacceptable c'est complètement pipo mais je l'ai quand même pris dans la gueule et je suis marqué oui ça c'est normal un choc qui s'installe tout le monde toute personne qui subit quelque chose qui les raisons qui est tort c'est même pas la raison de savoir est-ce qu'il a raison ou tort ça c'est pas là quand tu prends une claque dans la gueule tu l'as prise même si tu vas exploiter derrière tu as reconstruit derrière ce que tu as pris tu l'as pris dans la gueule donc le problème il n'est pas seulement que on se la société fait en sorte que tu n'existe pas trop si tu veux la société ne veut pas que tu existes elle veut que tu sois dans le dans le moule gentil ta tête ne sort pas du lot on en parlait ce matin encore donc ça c'est une chose donc la société ne veut pas que tu existes complètement et d'un autre côté les claques et les coups que tu prends dans la gueule toute ta vie elle casse un peu la capacité d'aller te prendre en main et donc quand il y a quelqu'un qui t'aide et qui vient te dire ben mon gars c'est bien tu en as pris plein la gueule je m'en branle j'en ai rien à foutre maintenant tu vas me donner ce que tu as dans les trip parce que ça je sais que ça existe je veux 100% je veux 100% en dessous je n'accepte pas 99 je t'accepte pas tu es une grosse merde si tu me donnes 99 je veux 100% et là tu découvres que ce que tu pensais être 100% c'est d'être 35% mais là tu découvres que tu as un potentiel qui est énorme sans limite pas sans limite mais énorme énorme tu vois d'accord et donc il faut tirer 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 toujours mais surtout tu donnes confiance aux gens mais tu l'as fait en tant que dirigeant militaire faire quand tu avais des un mec qui qui perdait sa capacité sa foi en lui tu lui donnais une mission quand plus dur que ce qu'il avait fait jusqu'à présent et comme par hasard il réussissait voilà bien sûr bien sûr parce que le mec n'a pas le choix et tu lui donnes voilà tu dis ben vas-y moi je te fais confiance donc vas-y fais-le là tu vois ma petite fille donc quand elle avait 10 ans je fais convenir les camions et tout ça et je fais conduire ma land rover donc elle avait 10 ans d'accord sa mère ça lui apprenait avoir peur de tout moi je lui apprenais à ne pas avoir peur et puis un jour donc sa mère vient et puis on était sur le terrain du bois là et je dis à ma petite fille va me chercher la land rover et viens me l'amener donc tu vois tu imagines sa mère qui voit sa gamine de dix ans qui part tranquillot qui va chercher la clé qui démarre la land rover et qui me l'amène tu as vu le terrain d'accord et elle l'amène elle arrive au volant de la land rover ah oui quand même voilà donc si tu veux les gens là j'ai bien compris cette notion donc c'est à dire que tu les mets face à leur responsabilité et que la clé que tu leur mets à disposition c'est à eux de la prendre il n'y a qu'eux qui peuvent il n'y a qu'eux qui peuvent alors maintenant si on pouvait passer sur cette compte la conclusion de ce concept le mot de la fin serait quoi finalement c'est ne faites pas ce que vous ne savez pas faire ou alors plutôt vous avez le pouvoir en vous de d'aller chercher cette résilience et de vous sortir de ces situations qui vous ont pourri la vie ou qui vous pourriez je dirais que la conclusion c'est que quoi qu'il arrive tout nous marque voilà le refuser ne pas y croire et croire que c'est non tout nous marque d'accord donc faut pas jouer au kéké on a beau être costaud tout ce que tu veux tout nous marque ok une fois qu'on sait ça on le met derrière nous ça fait partie de notre vécu de toute façon on le met derrière et on regarde devant et donc les douleurs on en a tous des claques dans la gueule on en a tous du passé on en a tous on le prend on le nie pas si tu le nie tu te mens on le nie pas par contre le passe derrière et regarde devant ok voilà donc c'est important regardé devant écoute jean françois moi je te remercie énormément pour ce partage inspirant je crois qu'on va passer sur une deuxième session incessamment sous peu qui va être de comment faire face à l'intimidation parce que ça aussi c'est c'est une expérience dans laquelle tu t'es retrouvé quelques fois et malheur à celui qui s'est mis en travers ton chemin et ça on va voir comment juste après parfait bah tout de suite allez ciao les amis Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501